Salam aleykoum, une nouvelle leçon de langue et de communication, il s'agit de la proposition subordonnée relative. C'est une leçon de la séquence 1, deuxième semestre. L'identification, la subordonnée relative, c'est quoi ? C'est une petite phrase, une petite proposition chassée dans la principale, c'est-à-dire reliée à la principale au moyen d'un pronom relatif. C'est quoi un pronom relatif ? C'est un pronom qui a deux fonctions, c'est-à-dire il joue dans la phrase deux rôles. Le premier rôle, c'est de remplacer un nom répété. Donc, il faut avoir un nom répété dans deux propositions qui sont séparées, séparées par un point. Deuxième fonction, pourquoi on l'appelle relatif ? Parce qu'il relie deux propositions dans une logique de phrase complexe. C'est-à-dire, il y aura, lors de son utilisation, à la place de deux propositions séparées, on aura une phrase complexe, c'est-à-dire une seule phrase, composée de principales, plus propositions subordonnées. Bien sûr, en France, il y a plusieurs subordonnées, et ici on parle de subordonnées relatives, parce qu'il sera introduit par les pronoms relatifs, ou deux fois, que, qui, dans deux fois. Je vais passer au support et les règles. Je vous ai exprès utilisé la même phrase, la même proposition, au début, et dans la deuxième proposition, à chaque fois, j'ai réutilisé le nom nouvel, mais dans des fonctions différentes. Et selon ces fonctions, on va choisir le pronom qui va effacer la répétition du nom répété, ou du nom, et il va aussi relier à chaque fois. Donc on aura besoin d'effacer ces points ici, pour avoir une phrase complexe à chaque fois. Donc j'ai besoin d'effacer ces points, grâce au pronom relatif qu'on va utiliser. Alors selon vous, dans la première, vous avez déjà acheté une nouvelle, la nouvelle raconte une belle histoire. Quand vous voyez, nous avons ici le mot nouvel, le nom nouvel est répété sous forme de sujet. Alors selon vous, quand le nom répété est sous forme de sujet, qu'il est le pronom relatif, qu'il faut choisir pour relier les deux phrases, ou les deux propositions ayant à faire une seule phrase complexe. Selon vous, eh bien oui. Alors si le mot nouvel est répété sous forme de sujet, on aura le pronom relatif qui, et on obtient la phrase, j'ai acheté une nouvelle qui raconte une belle histoire. Quand vous voyez la phrase, et maintenant, une phrase complexe, composée d'une principale, plus une subordonnée introduite par qui, qui remplace le nom répété, parce qu'il est en fonction de sujet. Vous comprenez ? Maintenant la phrase est phrase complexe. Je passe à la deuxième. Dans la deuxième phrase, Pardon, on a deux propositions d'abord, parce qu'on ne les a pas encore reliées. J'ai acheté une nouvelle, point, Guedemont-Passant a écrit la nouvelle. Quand vous voyez ici, le nom nouvel, cette fois, n'est pas un sujet, donc on ne peut pas remplacer par qui. C'est quelle fonction ? Ou quelle est la fonction que le nom nouvel joue dans la deuxième ? Il joue la fonction de COD. Alors, selon vous, parce que c'est un COD, quel est le pronom qu'il faut choisir ? Eh bien oui, on va choisir le pronom que. Alors, je vais mettre que ici. Alors, en choisissant le pronom que, à la place du COD, ce que je vais laisser que à sa place, c'est-à-dire à la place du nom nouvel qui était en fonction de COD. Eh bien non. Quel que soit l'endroit du nom répété, il faut déplacer le pronom relatif en tête de la deuxième proposition appelée proposition relative. Et il sera toujours en tête. Pourquoi ? Parce qu'il jouera la relation de, ou le rôle de la relation. Il va relier les deux propositions. Ainsi, on ne peut pas le laisser ici. On va le déplacer en tête de la deuxième proposition appelée relative pour qu'il assure la relation, pour qu'il assure l'enchassement de la subordonnée dans la principale. Et on obtient, j'ai acheté une nouvelle que Gué de Montpasson a écrite. Mais attention, il y a une autre règle d'orthographe qui dit que quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir et que le COD est placé avant, le participe passé s'accorde avec ce COD. Le participe passé s'accorde avec le COD. Ce sera une autre règle. Voilà. Donc on doit ajouter un E ici. Voilà. Et on obtient, j'ai acheté une nouvelle que Gué de Montpasson a écrite. Donc jusque-là, c'est bien. On passe à la troisième. Dans la troisième, vous avez, j'ai acheté une nouvelle. Maman m'a déjà parlé de cette nouvelle. Et quand vous voyez, vous avez ici cette nouvelle, est répétée en fonction de COI introduit avec la préposition de. Donc sur, ce n'est pas n'importe quel COI et ce n'est pas n'importe quel verbe. Exemple ici du verbe parler qui introduit un COI. Si ce COI, il se trouve que c'est un nom répété dans la principale, on peut relire les deux propositions de manière à obtenir une phrase complexe, principale, plus subordinaire relative, avec quelle pronom relative selon vous. ce que ou, dans, ou, ou dans. Parce que ce n'est pas un COD, on ne va pas avoir que, c'est parce que ce n'est pas un sujet, on ne va pas avoir qui. Donc il reste ce pronom relatif, selon vous. Eh bien oui, on va avoir le pronom relatif dont. Dont est un pronom relatif qui assure la relation entre la principale et la subordonnée en fonction de COI, le nom répété. Comme j'ai déjà dit, il ne faut pas laisser le pronom relatif là où on a le nom. Il faut toujours le placer en tête de la proposition. Et comme ça, on obtient « j'ai acheté une nouvelle dont maman m'a parlé ». Et ce sera donc la phrase ou notre phrase complexe. Bien. Alors il reste encore il reste trois phrases. Vous avez « j'ai acheté une nouvelle point ». L'histoire de cette nouvelle est réaliste. Qu'on voit ici de cette nouvelle est en fonction d'un complément de nom. Complément de nom histoire. Alors quel pronom relatif qu'on va utiliser ? Et tant que c'est un complément de nom, c'est pas un COI, on ne va pas avoir dont, c'est pas un COD, on ne va pas avoir que, c'est pas un sujet, on ne va pas avoir qui. Selon vous, quel pronom relatif à choisir ici ? Puisque la nouvelle est en fonction de complément de nom. oui, on va donc avoir le pronom relatif « dans ». Le pronom relatif « dans » nous permet de relier « dans ». Voilà. Je vais le placer en tête d'abord, puis je vais avoir la phrase comme ça. je vais le rectifier « dans » « dans » « dans » « d'où vient « dans ». Ça vient de nouvelles qui étaient le complément de nom, histoire, qui étaient ici. J'ai effacé de cette nouvelle et j'ai mis « dans » comme pronom relatif cité au milieu, je les place en tête de phrase comme j'ai dit à chaque fois. Là où il y a le nom répété, je l'efface, je le remplace par le pronom relatif correspondant et je transpose le pronom relatif en tête de la proposition pour assurer ce que j'ai écrit ici. Il relie les deux propositions de manière à obtenir la phrase complexe. Voilà. Et j'obtiens donc « j'ai acheté une nouvelle dont maman m'a parlé » ou bien « j'ai acheté une nouvelle dont l'histoire est réaliste ». Ce qu'il faut signaler c'est que « dans » peut-être un pronom relatif qui remplace le nom répété sous forme soit de COI introduit avec deux avec certains verbes seulement à l'exemple de parler ou bien un complément de nom comme ici. Il reste maintenant deux derniers exemples qu'on a en français et si la phrase c'est « j'ai acheté une nouvelle », la première proposition. La deuxième proposition « le narrateur a raconté une belle histoire ou » dans cette nouvelle. Alors nous avons ici dans cette nouvelle c'est un « c'est elle ». Alors selon vous quel est le pronom relatif qu'il faut choisir ? Bien sûr il reste deux « ou ». Alors on va voir le pronom relatif « ou ». Le pronom relatif « ou » est un pronom relatif qui permet de relier deux propositions où il y a un nom répété dans la première et dans la deuxième sous forme de CCL. Alors j'efface le deuxième en fonction de CCL et je mets ou je ne le place pas à la même je ne le mets pas à la même place de CCL mais je dois le transposer comme j'ai dit à chaque fois en tête de la proposition pour relier. et j'obtiens j'ai acheté une nouvelle où le narrateur a raconté une belle histoire. Bon alors maintenant le CCL pour le remplacer il faut avoir un pronom relatif qui est « ou ». Et voilà donc les règles que je constitue. Dernière règle et s'il s'agit de la dernière phrase j'ai acheté une nouvelle bien sûr j'ai le mot nouvelle mais ce n'est pas lui que j'ai répété parce que nouvelle ne sera pas un CCT. Donc j'ai rajouté un autre nom qui jouera le rôle du CCT. J'ai acheté une nouvelle le jeudi point je t'ai rencontré ce jeudi-là. Donc j'ai ce jeudi-là qui est en fonction de compléments consensiels de temps selon vous le complément consensiel de répéter pour assurer avec un pronom relatif une relation et une phrase complexe le pronom relatif sera un « ou ». Donc attention le « ou » ce n'est pas uniquement pour le CCL qu'un pronom relatif mais aussi il remplace un CCT. Et bien je remplace par « ou » et j'obtiens j'ai acheté une nouvelle le jeudi où je t'ai rencontré. Vous voyez la phrase complètement juste j'obtiens donc le pronom relatif « ou » qui m'assure la relation entre une principale plichée subordonnée avec le « ou » en fonction de ce CET. Alors si je relis les phrases mais avant ça je récapitule les règles si le nom répété sous forme de sujet je mets « qui » comprenant relatif si le nom répété sous forme de COD quel que soit le nom dans d'autres cas en français on va avoir que comprenant relatif si le nom répété sous forme de COI introduit avec « de » on va avoir « don » ou bien un compliment de « non » on va toujours avoir le pronom relatif « don » donc on aura en français deux fois l'emploi de « don » comprenant relatif puis on a aussi deux fois le pronom relatif « ou » c'est dans le cas où le nom est répété sous forme de CEC elle ou bien en fonction de ce CET Alors je relis maintenant les transformations sous forme de phrases complexes depuis le début jusqu'à la fin et j'obtiens « J'ai acheté une nouvelle qui raconte une belle histoire J'ai acheté une nouvelle que Gui de Montpasson a écrite J'ai acheté une nouvelle dont maman m'a parlé m'a déjà parlé J'ai acheté une nouvelle dans l'histoire réaliste J'ai acheté une nouvelle où le narrateur a raconté une belle histoire Ou bien j'ai acheté une nouvelle le jeudi où je t'ai rencontré Voilà comment on fait pour opérer ou bien pour utiliser le pronom relatif ou bien pour maîtriser la subordonnée relative Bien il reste à poser une question Comme vous voyez vous avez dans la première proposition le mot « répéter » est à la fin donc c'est facile à chaque fois si j'apprends très bien ces règles de mettre le pronom relatif correspondant et puis pour obtenir une phrase complexe Mais qu'en est-il dans le cas où ou bien qu'en est-il du cas quand on a le nom répété dont la première est au début ou bien au milieu qu'est-ce que je vais faire ? Exemple de phrase c'est une petite problématique regardez d'abord la solution comment je vais faire remarque remarque dans le cas où le nom répété est au début ou au milieu de la première proposition l'exemple ici la nouvelle n'est pas à la fin mais au début ou bien au milieu s'il est au milieu de la première proposition qu'est-ce que je vais faire ? Dans le cas où le nom répété est au début ou au milieu de la première proposition lors de l'enchassement c'est-à-dire lors de la transformation ou bien l'obtention de la phrase complexe pour effacer le point ici qu'est-ce que je vais faire ? Lors de l'enchassement on est obligé de couper je dois couper la principale en deux pour introduire la subordonnée relative au milieu de la principale pour comprendre vous avez la première c'est la nouvelle est très belle bien la deuxième c'est j'ai acheté la nouvelle quand vous voyez dans la deuxième j'ai acheté la nouvelle la nouvelle est en fonction du complément d'objet direct donc je dois remplacer par que ok c'est bien alors je vais remplacer voici la nouvelle parce que c'est un COD c'est c'est un COD je vais remplacer par que voilà le que et puis selon la règle je dois placer le que en tête de la proposition est-ce que c'est fini ? si je laisse maintenant ma proposition comme ça voilà ma proposition subordonnée relative est-ce que est-ce que maintenant la phrase est juste ? est-ce que ma phrase est juste si je laisse la chose comme ça ? la nouvelle est très belle que j'ai acheté est-ce que c'est juste ? et bien non selon la règle si le nom répété dans la première proposition est au début au milieu je dois donc couper la principale en deux pour introduire la subordonnée relative à l'intérieur pourquoi ? parce que je dois à chaque fois avoir le pronom relatif relié au nom le premier nom sous forme d'antécédent on l'appelle un antécédent alors automatiquement je serai obligé de couper la première en deux et donc comment je vais faire ? je vais la couper en deux pour introduire ma proposition relative à l'intérieur voilà 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 ma principale et voilà le reste la subordonnée et voilà le reste de la principale j'espère que vous avez compris ce que j'ai fait ici c'est une règle obligatoire à respecter et j'obtiens donc voilà 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 ma principale voilà ça c'est la principale je vais l'équiper en deux la nouvelle la nouvelle est très belle pour mettre la subordonnée à l'intérieur donc la subordonnée c'est celle-ci normalement voilà la nouvelle est très belle j'ai acheté la nouvelle et parce que la nouvelle dont la première est au début je suis obligé de couper comme j'ai dit ici on est obligé de couper la principale on est obligé de couper la principale en deux pour introduire la subordonnée relative donc la subordonnée relative sera introduite à l'intérieur de la principale la voici et puis avant d'oublier comme j'ai dit tout à l'heure comme ici nous avons le complément d'object qui est remplacé par que donc que est avant le verbe est conjugué avec l'auxiliaire le participant c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir on ne doit nous pas obliger l'accord du participant on doit donc mettre un e parce que ce que j'ai acheté c'est l'auvel sous forme de cube placé avant donc je vais mettre un e de féminin voilà donc les règles à respecter lors de la transformation relative ou l'utilisation du pronom relatif merci beaucoup j'espère que vous avez compris appliquer ces règles sur les exercices que vous avez sur le manuel et on verra les corrections en classe merci beaucoup